Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de Pixéles et Cuisine. Mais t'es qui toi ? Je suis Lorraine. Ouais ? Je tiens le site Lorraine Partage avec vous. Sur mon site, tu partages avec nous ? Oui, je partage mes photos, mes lectures, mes recettes de cuisine. Ouais, ok. Ça ne me dit pas où il est l'autre vilain ? Vilain ? Oui, l'autre blaireau qu'il présente habituellement. Mais t'es au courant que vous avez le même... Que quoi ? Ok. Bon, aujourd'hui, nous allons faire ensemble... Non, 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 écoute, c'est une émission de Madame sur la Cuisine, alors t'es gentil, mais comme l'autre guignol est pas là, c'est Pepper qui gère la boutique. Je disais donc, on va faire des briques qui disparaissent comme dans Tetris. On va faire des aromchini. Mais t'en redemande ? Non, 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 je suis l'autre, je suis l'autre. Ah oui, c'est vrai, c'est pas le même t-shirt. Oui, il fallait pas que ça, hein. C'est parti ! Musique Musique Pour la recette d'aujourd'hui, vous aurez besoin pour 4 personnes de 200 grammes de riz arborio, d'un litre et demi de bouillon de volaille, de 40 grammes de beurre et de 60 grammes de parmesan. Pour la farce, vous pouvez utiliser de la mozzarella, des tomates confites et du pesto. Pour la chapelure, de la chapelure, du paprika, du parmesan et des graines de sésame au wasabi. Commencez par faire cuire le riz arborio à la façon d'un risotto. Faites nacrez votre riz dans un peu d'huile d'olive. Puis ajoutez le bouillon chaud au fur et à mesure jusqu'à ce que le riz soit bien cuit. En fin de cuisson, ajoutez le beurre et le parmesan. Laissez refroidir un peu votre riz. Pendant ce temps-là, commencez à préparer vos farces. Découpez la mozzarella et les tomates confites. Une fois le riz un peu refroidi, prenez une dose de la taille de votre choix et formez une petite boule. Ouvrez-la en deux et mettez-y un peu de votre farce et refermez votre arancini. Trempez ensuite votre arancini dans l'œuf battu, puis dans la chapelure de votre choix. Répétez l'opération une nouvelle fois afin d'avoir un bel enrobage. N'hésitez pas à varier les chapelures pour avoir des cubes de différentes couleurs. Plongez-les dans la friteuse à 180 degrés pendant 3 à 5 minutes. Déposez-les ensuite sur du papier absorbant et servez chaud. Voilà, cette recette est finie pour aujourd'hui. Vous avez maintenant des petites boulettes de riz qui peuvent être dégustées en apéritif ou en plat avec une bonne tranche de jambon italien. Ça demande un peu de préparation et d'organisation, mais ça vaut le coup. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager la recette entre amis ainsi que la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de la chaîne. Je vous invite également à jeter un œil sur le site Lorraine Partage avec vous. Vous retrouverez le lien dans la description. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Et continuez aussi à nous envoyer les photos de vos réalisations. Ouais, genre... Quant à moi... Et moi, on vous dit... Eh bien, elle est aussi tarée que toi, hein ! Il est hors de question qu'elle revienne, hein ! Et qu'est-ce que vous faites ? Eh non, vous ne faites pas ça, hein ! À la prochaine, amusez-vous bien... Et cuisinez bien ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501